bonjour et bienvenue à ce 40e chapitre de Lightroom mais encore on va regarder un outil qui s'appelle la bombe c'est Melly sur le forum chasseurs d'images qui nous proposait ça pour une problématique qui était soulevée je connaissais pas du tout cet outil c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez pratique et assez rapide donc la bombe c'est quoi la bombe c'est ici ce petit symbole bombe donc on clique dessus et l'outil ici souris remplacé par une bombe et en fait chaque fois que vous avez cliqué sur une photo cette bombe va effectuer différentes actions vous pouvez choisir et vous pouvez choisir à côté ici donc là je la repose voyez je la prends et là vous avez un menu peindre qui apparaît et vous pouvez par exemple décider de peindre des mots clés donc peindre des mots clés je veux peindre les mots clés test et oui oui photo imaginons on peut aussi peindre des libellés donc mettre une couleur ici suivant votre flux de travail vous utilisez peut-être les libellés moi je les utilise pas mais on peut le faire marqueur c'est marquer notre rejeté vous savez c'est le x et le p lorsque vous triez vos photos ça marche également avec la bombe une note on peut décider de mettre je sais pas 5 étoiles et lorsque vous allez cliquer sur chaque photo ça mettra une note 5 étoiles on peut également mettre des métadonnées donc là par exemple il faut choisir un preset de métadonnées alors les presets de métadonnées ça se trouve ici que je retrouve ça c'est ici voyez là j'en ai créé un qui s'appelle copyright ou photo ça veut dire que chaque fois que j'applique ce preset là je vais changer le champ de copyright donc ça on verra après mais vous pouvez créer les vôtres tous les champs des métadonnées peuvent être utilisés plus ou moins dans ces presets là donc à vous de voir on peut également mettre des paramètres directement de développement donc des paramètres que vous auriez définis vous même c'est possible ensuite on peut tourner une photo assez rapidement également et on peut aller dans la collection rapide si on veut faire rapidement une collection donc on va commencer par celle là par exemple je veux faire rapidement une collection des photos qui ont du orange dedans donc je vais aller les mettre dans la collection rapide et ensuite je pourrai sauver la collection rapide par exemple donc là vous voyez j'ai dit chaque fois que je vais peindre sur une photo ça va la même dans la collection rapide donc je vais simplement ici voilà celle-là 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 il ya de l'orange ensuite je monte là il ya un peu de rouge là il ya un peu de rouge un peu aussi là il ya de l'orange de l'orange de l'orange de l'orange de l'orange le scroll je le fais parce que j'ai une souris à molette 1 c'est pour ça que je suis en train de scroller rapidement à l'intérieur de mes vignettes là il ya du rouge aussi ça me va ok très bien et vous voyez comme ça que j'ai fait une collection rapide très rapidement en visuel simplement en cliquant sur les photos alors c'est la même chose que le rond ici qui est là donc si je retourne dans toutes les photos voyez que ici j'ai un rond je peux aussi poser mon pot de peinture et aller cliquer sur ce rond là l'avantage de la peinture c'est que c'est je dirais en termes de précision il suffit d'être sur la photo hop on clique c'est fait je vais encore vous montrer d'autres petites choses comme comme je disais les métadonnées donc j'ai créé ici un copyright oui photo donc je vais prendre j'ai pas une des photos qui est là je vais prendre celle là voilà la dernière je vais simplement cliquer dessus et maintenant si je vais voir les métadonnées de cette photo là donc je vais la sélectionner je vais aller voir les métadonnées de cette photo là et vous voyez ici qu'au niveau du copyright il ya un copyright oui photo conditions d'utilisation pas touche alors pour vous montrer que ça marche je sélectionne celle d'à côté où il n'y a rien et si je clique dessus vous voyez que ça le rajoute ici à l'intérieur donc comme ça on peut directement ajouter des métadonnées pareil pour les mots clés on va faire avec les mots clés de la même manière si vous avez ici toute une série de mots clés à rentrer alors vous pouvez aussi sélectionner les photos qui vous intéressent donc on peut faire comme ça comme ça pardon et sélectionner la photo d'à côté et ensuite rentrer ici des mots clés directement test d'accord donc ça marche aussi je peux faire comme ça maintenant il ya cette photo n'a pas le mot clé test celle là elle a le mot clé test et celle d'à côté elle a aussi le mot clé test mais ici avec la peinture c'est assez rapide c'est à dire je prends celle là qui n'a rien on va juste vérifier celle là vous voyez et puis je vais simplement open dessus peint dessus et vous voyez que j'ai oui photo test qui s'est rajouté puisque c'est ces deux mots clés là je rajoute quand je suis en train de peindre sur la photo qu'est ce qu'on a vu mots clés libellé marqueurs note oui ça peut être bien aussi pour classer vos photos assez rapidement alors c'est pareil à les notes vous les avez ici en dessous mais il faut viser correctement pour mettre les bonnes notes là vous choisissez les photos que je trouve 5 étoiles c'est pas une vraie critique que je vais faire c'est juste pour vous montrer je vais prendre celle là je prends celle là je prends celle là et vous voyez à chaque fois la note se met très rapidement donc ça permet comme ça d'aller un peu plus vite et en plus si vous avez une souris à molette vous allez comme ça pouvoir très rapidement mettre des notes sur vos photos mettre des mots clés puisque je dirais il suffit simplement de cliquer sur la photo en ayant choisi le bon truc qui est là et comme je disais donc il ya les paramètres de développement aussi donc là par exemple vous voyez il ya les paramètres d'effet de lightroom généraux de lightroom et moi si j'en avais mis il serait là aussi il se trouve que moi j'en utilise pas trop des paramètres de développement mais si je prends par exemple polaroïde vieillis ben si je vais cliquer sur les photos je fais que celle là ben voilà c'est devenu un polaroïde voyez voyez elle a changé je vais utiliser on va prendre celle là voilà voyez on applique directement des paramètres de développement comme ça en peignant sur la photo oui la photo qui change on voit bien le changement à chaque fois voilà à quoi sert donc la bombe de peinture pour simplifier ça vous permet de faire plus rapidement des choses qui sont déjà pour la plupart réalisables ça n'importe rien de nouveau mais ça vous permet simplement d'appliquer plus rapidement certains paramètres et d'une manière un peu plus intuitive puisque vous regardez visuellement vos photos et sur celle où vous voulez appliquer un des paramètres va vous cliquez simplement dessus voilà vous avez appliqué le paramètre c'est fait n'a pas besoin d'aller dans des menus comme ici parce qu'on pourrait le faire ici aussi traitement couleur on pourrait faire plein de choses là mais là vous le faites directement cliquant sur la photo voilà c'était l'outil bombe de lightroom un petit outil bien pratique que j'utiliserai plus souvent à partir de maintenant merci au revoir bon